Musique Le bruyage de seble, c'est dans la continuité des pêcheurs d'étoiles, qui est mon précédent roman, c'est encore une fois une entorse à ce que j'écris depuis quelques années sur le Brésil et en fait c'est une réflexion sur le temps qui passe. Donc le pitch, comme on dit au cinéma, encore en anglicisme, est très clair, c'est un homme qui arrive dans un bistrot de Paris de nos jours, mais pas un bistrot, un troquet, les plus anciens se souviendront, quand on avait nos premières amoureuses, on les amenait dans des bouges où il y avait des banquettes en molestines crevées, où on écrivait le nom dessus avec un petit cœur, tout ça. Donc un vrai troquet avec une vraie âme comme on en trouvait à l'époque à Paris. Et ce consommateur lambda se met à raconter sa vie au patron. Et le patron écoute une oreille très discrète, distraite et discrète aussi d'ailleurs, parce que des propos d'ivrogne, ce n'est pas ce qui manque dans ce genre d'endroit. Et là il devient subitement intéressé parce que ce monsieur Jaume, qu'il connaît par ailleurs depuis 30 ans et qu'il n'a jamais vu vieillir, lui dit voilà j'ai un problème, j'ai une malédiction qui m'est tombée dessus, je suis immortel, je suis né en 1702 et je vais vous raconter ma vie. Et donc comme l'heure de fermer le bar n'est pas encore venue, le patron se laisse aller, il a des talents de conteur assez exceptionnels et il lui raconte les multiples vies qu'il a eues avec un fil rouge derrière pour garder un petit peu de suspense. A la dernière page on apprend quel est le secret de l'immortalité et donc il a mille vies, il fait cent mille fois le tour du monde en évitant les pièges qui sont toujours j'ai passé une nuit avec Marie-Antoinette, j'ai été le meilleur pote de Lamartine, etc. Non, non, c'est quelqu'un du peuple qui n'a vécu les grands mouvements de l'histoire qu'à son niveau de simple personne du peuple mais il a participé à des atrocités comme le triangle d'or et l'esclavagisme, il a introduit le café, tout ça est basé sur des faits réels, il a introduit le café en contrebande du côté de la Guyane, il a participé à la révolution de la Commune, il a été guetteur de cadavres sur le Rhône, peintre d'ex-votos sur le point le plus proche de l'Europe sur la côte brésilienne, donc on revient quand même toujours un petit peu au Brésil et puis on en arrive à la conclusion, au fur et à mesure que les pages passent, que l'immortalité à laquelle tout le monde rêve, c'est le mythe de Faust, c'est bien évidemment Goethe est passé par là bien avant moi et donc il tombe amoureux mais pour de vrai, comme disaient les enfants, donc une vraie belle grande histoire d'amour et donc ça se passe à Caixcaix, sur la côte portugaise, et bien évidemment il a 20 ans, sa femme a 20 ans, ils sont heureux, ils s'aiment, ils partent vivre dans les montagnes et puis ils ont des enfants et puis 20 ans après, elle elle a 40 ans, lui il a toujours 20 ans, l'Inquisition n'est pas loin, les enfants ont grandi, donc ils sont obligés de les envoyer à Lisbonne et il se retire encore un petit peu plus dans les montagnes et sa femme finit par vieillir, par perdre ses cheveux, ses dents, les taches de tavelure, il continue à l'aimer comme un fou et à la fin il va l'enterrer, il va détruire la maison qu'il a construite pour elle et il reprend son baluchon de pèlerin et il continue ses multiples aventures, il se fait transpercer, égorger, brûler, il passe un hiver dans les glaces de l'Antarctique parce qu'il est tombé par-dessus le bastingage d'un bateau, etc. et puis il en arrive à la conclusion suivante, on est en 1900, c'est le salon international à Paris, donc tout le monde est très excité, lui il a décidé de se faire un auteur, donc un auteur vous arrivez, personne ne sait que vous êtes arrivé, vous passez 40 ans de votre vie à écrire sur des grimoires, personne ne sait quand vous mourrez, donc ça lui va très très bien, sauf qu'à un moment donné il est pris par cette espèce de flamme qu'on trouve dans les pêcheurs d'étoiles et il commence à rencontrer des gens du côté du quartier latin et à ce moment-là ça devient formidable, il commence à écrire sa vie et là son horloge biologique se remet en marche. Et ce qui lui fait dire d'ailleurs, puisque là on est un ancien haut lieu de la littérature française, il dit il y a tant de littérateurs qui écrivent, mais qui écrivent, qui passent leur vie à écrire pour entrer à l'Académie française et devenir des immortels, alors que moi il me suffit de ne pas écrire pour être immortel, mais pour de vrai cette fois. Et donc c'est une vision sur le monde qui est à la fois, j'espère en tout cas, poétique, réaliste et surréaliste, un peu désabusée, qui s'inscrit peut-être chez mes grands maîtres que sont côté cinéma à Marcor avec Fédélic Ophéline ou du côté de Diderot, de Voltaire et d'Italo Calvin, le Baron Percher, c'est un petit peu dans cette absurdité que la littérature tente de rendre crédible. – C'est un cauchemar absolu, l'immortalité est quelque chose de terrifiant, c'est-à-dire c'est the never ending story, c'est l'histoire qui ne s'arrête jamais. Et pour ne pas lasser le lecteur et aussi parce que symboliquement c'est quand même très excitant, ce sont deux compères, il y a John qui est donc l'immortel, et puis il y a Virgile Alighieri comme il se doit, donc qui est son guide dans cet enfer, qui est le patron du bistrot qui lui n'a jamais bougé des 20 mètres carrés de son troquet, d'ailleurs il l'appelle son dracar, sa felouque, son bateau, il est seul maître à bord. Et là c'est le monde entier qui vient lui rendre visite, il est en plein cœur de Paris, alors en plus ça se passe, parce que j'ai vécu ça, Paris mobilisé par la neige, pendant, à la veille ou à l'avant-veille de Noël, c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. Et donc il y a cet homme d'un côté qui a fait 100 000 voyages, qui a fait 100 000 fois le tour du monde et qui a eu 100 000 vies, et de l'autre côté il y a cet autre monsieur qui lui n'a jamais bougé de là où il est et a vu venir le monde entier jusqu'à lui par l'intermédiaire de son comptoir. Et donc ça me permet, moi aussi, ça c'est un petit truc de romancier ou d'écrivain, ça me permet de faire intervenir de temps en temps des personnages du réel, mais qui sont tous complètement fous, parce que je ne sais pas si vous, vous fréquentez les troquets ou les lieux un peu interlopes, mais c'est là où on rencontre des gens vraiment intelligents, vraiment étonnants, vraiment frappants. Je n'ai rien contre Cagny-Pocagny, mais il y a quand même des gens qui sont extrêmement bien structurés et aller faire un tour dans les bafots, enfin moi c'est surtout au Brésil, là où on s'amuse le plus, ce n'est pas au Copacabana Palace, ce n'est pas dans les hôtels 5 étoiles, c'est quand on prend la peine de se perdre, je vous conseille de parler brésilien, de parler l'agile, il y a l'argon, parce que ça c'est un passeport qui vous permet d'aller partout, mais quand vous vous retrouvez dans une rhoda djessan, en pleine musique, avec des gens que vous ne connaissez pas, qui sont tous plus ou moins défoncés, mais tous très très heureux, là vous croisez des gens qui ont eu des trajectoires extraordinaires, et c'est ça le sel de la vie, à partir du moment où on rêve d'autre chose que de ce qu'on nous offre aujourd'hui, qui est finalement, on est petit, on est beau, on grandit, on fait des études, on est insupportable, on se marie, on est en métier, finalement on a des enfants, puis on a un cancer, et puis on meurt, et puis voilà, c'est fini, non, moi j'aime les gens qui rêvent au-delà des étoiles, comme dans les pêcheurs d'étoiles, et des gens qui veulent faire en sorte que leur vie soit extraordinaire, et on en trouve plein, 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 j'étais à Cazan il y a quelque temps, je sors de me troquer, je ne parle pas un mot de russe, je suis tombé sur un SDF qui ne parlait pas un mot de français, c'était 2h du matin, on a passé 2h ensemble, je ne sais pas s'il a compris un seul mot de ce que je lui ai raconté, mais moi j'ai compris peut-être ce qu'il n'a pas voulu me dire, et là ça a été merveilleux, c'est ça le sens du voyage, le sens de la vie, pour moi en tout cas, bien immodestement.